L'enjeu de cette rencontre est simple, les 3 points de la victoire pour aller en phase éliminatoire, restez avec. L'attente est énorme à quelques minutes du coup d'envoi de ce match à l'Albaïd Stadium, salut à toutes et à tous, on a hâte que ça commence, Omar, et oui c'est lui Benjamin, bien sûr c'est moi, nous sommes aux premières loges pour vous faire vivre cet événement, au programme donc la 2ème journée de phase de coupe dans ce mondial, l'Argentine face à l'Angleterre. On va voir de quelle manière va se dérouler ce match devant leur public, mais après cette première victoire, ils sont capables de continuer sur cette bonne dynamique. On va voir ce qui va débuter pour l'Argentine. Il n'y a pas de vérité, tous les styles de jeu sont intéressants, là on va voir un style classique avec ce 4-3-3. Voici le 11 pour l'Angleterre, dans le but Jordan Pickford, John Stones avec McGuire en défense centrale, Phil Foden sur avec Ryan Sterling sur les ailes et en point, c'est donc Harry Kane. Et c'est parti, le coup d'envoi de ce match de coupe de la coupe du monde. Romero, orientation, Verota Mendy, Romero Di Maria. Oui, bon, geste défensif, touche à suivre. Léo Paredes, à la réception de Lautaro Martinez, bonne intervention, la passe est interceptée. Mason Mount, alors on va scruter sa performance de près, mais on peut s'attendre quand même à un gros match de sa part. Et oui, sa capacité à conserver le ballon, à ne jamais se sentir sous pression balle au pied. Son aptitude incroyable a libéré son équipe de la pression. Ce sont des caractéristiques très précieuses. Declan Rice. Un trajet par coupé, sous ce ballon de Kane. Le ballon pour Di Maria. Le ballon pour Sterling. Le ballon pour Sterling. Ouais, bon pressing pour récupérer le ballon. Ah, dommage, ballon perdu. Lautaro Martinez. Le ballon pour Sterling. Ah, l'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. On crêne Di Maria. La progression de la part des Argentins. Lautaro Martinez reçoit le ballon. Il est en bonne position par Edes. Et cette frappace, il peut trembler l'adversaire. Bon positionnement. Le ballon est récupéré dans le camp adverse. Odin, sur le côté, c'est Phil Foden. Il peut avancer. Ah, il est passé sur ce bon geste. Pour prendre l'avantage, peut-être. Et oui, le premier but dans ce match. Heinz Sterling. On le revoit ici. Le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Et regardez cette conclusion. La reprise des volets en pleine course. Heureusement que personne ne la touche. C'était un missile, ce ballon. 1-0 donc au tableau d'affichage. 1-0 donc au tableau d'affichage. Number 10, Rahim Sterling. Di Maria. Papou Gomez. Allez, cette passe, elle est bien vue. Et voilà une bonne situation complètement gâchée. La faute sans doute à un peu de déconcentration ou de suffisance. C'est pas le gardien qui va s'en plaindre. Les stats de possession s'affichent. Elles sont en défaveur de l'Angleterre. Et pourtant, ce qui est intéressant avec cette équipe, c'est sa maîtrise d'autres éléments très importants dans le football. L'espace et le temps. Sans toucher plus le ballon, elle arrive à être beaucoup plus dangereuse. Et non, c'est rendu ça. Et c'est une frappe à l'arrêt du gardien. Mais ce n'est pas terminé. C'est un arrêt en deux temps après une séquence un petit peu confuse. Malgré un premier arrêt, le ballon a été resté en jeu. Finalement, c'est maîtrisé sans trop de difficultés. Il va pouvoir relancer son équipe. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Et c'est pour Phil Foden. Ça revient sur Sterling. Attention, voilà un bon duel. Et ballon renvoyait, l'action continue. Ça partait bien, mais ça s'arrête là. Il est décisif cet arrêt. Un, au début des cartes, ce n'est pas du tout la même chose. En bonne position pour égaliser. Et c'est au fond des filets. L'égalisation. Et voilà donc ce match relancé. Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Ensuite, à cette distance, pas mal d'options possibles. La frappe en force, c'est la garantie de surprendre le gardien. Et ça donne aussi des beaux ralentis. Et score de parité avec ce but inscrit, un partout. Le temps additionnel sera donc d'une minute minimum. C'est terminé pour cette première période, donc, à l'Albaïd Stadium. Est-ce qu'on voit de la part de Rodrigo De Paul, est plutôt réussi, n'est-ce pas ? Il a injecté une bonne dose de morale à son équipe, grâce à cette égalisation juste avant la mi-temps. La deuxième mi-temps, c'est donc repartie dans ce match de boule du mondial. Sur le côté, Sterling, il a de l'espace. Elle peut-être pour Kane à la réception. Attention, c'est pas terminé. Phil Foden reçoit le ballon. Et il s'en est fallu de peu pour qu'il marque le deuxième but sur cette action. Et c'était sans compter sur le gardien qui a néanlié provisoirement ses rêves de doubler. C'est bien parti pour ce corner. Non, ce corner ne donne rien. Renvoyé par la défense. Mais ça de Mount. Sterling, on approche. Le ballon pour Sterling. Et c'est l'occasion pour donner. Et c'est au fond, voilà un but important. Ça leur permet de reprendre l'avantage. Et la rencontre est relancée. Techniquement, c'est sûr. Ce n'est pas le plus difficile. Tu mets le corps et tu joues le ballon. Le plus dur, c'est d'avoir une idée de te placer ici. Et avec ce but, ça fait donc deux mains au tableau d'affichage. Papou Gomez. Ballon pour Di Maria. Et l'Angleterre qui récupère ce ballon. Kane. Il y a un contre possible à jouer là. Avec Mason Mount. Phil Foden reçoit le ballon. Après l'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Messi. La progression donnée au Messi. La frappe aux légalisations peut-être. Et ça passe pas loin du tout. Parce que le tir est dévié par le montant du but adverse. Une magnifique opportunité. Et quel sens. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Harry Kane. Ballon pour l'Angleterre qui peut se projeter. Le ballon pour Jude Bellingham. Avec maintenant Luc Shaw. Le corner à suivre. Le ballon pour l'Angleterre qui peut se projeter. Le corner bien joué bien frappé. Ouh, le dégagement raté. Et du coup l'action n'est pas finie. Le ballon pour Jude Bellingham. Et oui là, le drapeau s'est levé. Une position de hors-jeu signalée. Mauvais positionnement. Trop statique par rapport à la défense. C'est une faute d'inattention. Le ballon en douche. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Il faut lui proposer des solutions là. Peut-être pour Kane à la réception. C'est un ballon bien dégagé. Le ballon pour Mount. Et attention à cette frappe. Quelle parade de Martinez. Allez, le pressing est efficace là. Avec Mason Mount. Kane. Attention, il y a danger là. Oh là là, pénalty. L'arbitre qui signale le point de pénalty. Déjà que ça ne se passait pas très bien dans ce match. Pas de double peine sur cette faute dans la surface. L'arbitre sort le carton jaune. Voilà, changement donc. Pas et c'est dedans, pénalty parfaitement exécuté. Et avec ce pull inscrit, ça fait 3-1. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Là, Otaro. Bonne séquence de possession. Le ballon circule bien. Léo Paredes. Voilà, bonne intervention dans les 16 mètres. Bellingham. Walker en possession du ballon. Et ça sort. L'arbitre indique à corner. Et changement pour l'Argentine. Le corner bien tiré. Quel réflexe sur cette tête. Pour espérer la toucher, il fallait de la concentration, mais aussi de très bons réflexes et des jambes. Quel arrêt. Et pas vraiment de danger sur cette tête. Et pour le gardien, c'est Noël anticipé. Cadot. Et l'interception. Et l'argentine perd le ballon. Desclam-Rice. Elle n'a pas son profondeur. Oh, l'intervention. Le ballon pour Harry Kane. Oui, il faut, mais l'arbitre fait signe de jouer. Avantage. Harry Kane. Elle est bien tentée, cette volée. Mais elle passe quand même loin du but. On ne va pas se mentir. Le geste n'est pas parfait. Mais pour sa défense, c'est un geste très difficile à réaliser en condition de match. Et l'arbitre indique trois minutes minimum d'arrêt de jeu. Nahuel Molina. Ballon pour retrouver la possession. Anderson. Ça s'agit sur Harry Kane. Anderson. C'est terminé. L'arbitre indique la fin de cette rencontre. Et une défaite, donc, de l'argentine. Il y a des quatre dessus quand on regarde l'ampleur du score. Mais à un moment donné, si tu ne fournis pas les efforts nécessaires, tu ne peux pas espérer grand-chose d'autre que ce genre des deux normands. Harry Kane, à l'image, encore un bon match de la part de l'Angleterre. Un très bon match de sa part. Ce pénalty marqué, c'est une juste récompense pour ses efforts. En bonne position pour égaliser. Et c'est au fond des... Et c'est au fond des... Et c'est au fond des... ... ... ...